Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Alvaro Salvagno, développeur de jeux vidéo. Il nous parle des différents acteurs de cette industrie, de leur profil hétéroclite, et de ce contexte où l'art et la structure se marient pour générer des jeux adaptés à différentes plateformes et différentes clientèles. Alvaro Salvagno, bonjour. Salut Émy, ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. Merci de participer à l'entrevue. Aucun problème. Alvaro, on te rencontre aujourd'hui pour discuter un peu du monde du jeu vidéo. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? En ce moment, je suis level designer chez Lutia. Level designer. Fait que dans un instant, je vais te demander de me clarifier qu'est-ce que ça veut dire. On the side, je sais que t'es aussi artiste sur plusieurs médiums. Tu nous diras plus ce que tu fais. Ouais, je fais du cinéma à côté et aussi je suis un artiste qui utilise le jeu vidéo comme médium. Comme médium. On va garder ça large. Ouais, c'est ça. Il y a le problème de dire, je ne suis pas un artiste de jeu vidéo parce que les artistes de jeu vidéo, c'est ceux qui créent les graphiques, le UI, les modèles 3D, tout ça, les textures. Mais je suis un artiste. Comme au sens, tu sais, de ce que tu fais dans une galerie, des trucs comme ça, qui utilise le jeu vidéo à la place de faire de la peinture. OK. OK. Pour présenter ton art. C'est ça. OK. Donc, level designer, ça a-tu une traduction en français? Concepteur de niveau. Concepteur de niveau. Qu'est-ce que tu... C'est quoi tes tâches en tant que concepteur de niveau? Euh... Ben... C'est littéralement de prendre des designs qui sont faits par les game designers, dont les concepteurs de jeu, qui ont été intégrés par des développeurs, donc des programmeurs, les artistes et tout ça, tu sais. C'est des pièces, des morceaux, comme si c'était des morceaux de puzzle, mais moi, je crée le puzzle, tu sais. Fait que, par exemple, si je peux te donner un exemple, tu sais, que tout le monde, je pense, pourrait comprendre, dans Super Mario, mettons, tu sais, bon, il y a quelqu'un qui a designé le fait que Mario, ben, il peut marcher à telle vitesse, il peut courir à telle vitesse, puis qu'après ça, ben, s'il frappe un bloc, mais le bloc, il brise, après ça, tu as les tortues, tout ça. Ben, il y a quelqu'un qui a décidé, ben, hé, je vais utiliser le Mario comme ça, puis je vais placer des tortues et des blocs comme ça, dans ce niveau-là. Dans le prochain niveau, je vais les placer, tu sais, d'une manière que ça va être plus difficile, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment d'utiliser, c'est vraiment... Mon lead, David Deschenes, une fois, il y a eu une phrase que je trouvais vraiment intéressante, c'est le level design, c'est du game design appliqué. Fait que c'est comme, toi, t'es le gars qui, au travail, t'a dit, quand on arrive au niveau 10, faut que Mario y aille attaquer comme le gros méchant Bowser. Soit ça, soit je suis un planning du lead level design ou d'un game designer qui dit, hé, regarde, ça, c'est la roadmap du jeu. Fait qu'au niveau 1, il va falloir que Mario, ben, il marche seulement, tu sais, on veut que le joueur, à ce niveau-là, ben, il va juste marcher, mais, tu sais, quand il va être le niveau 3, il faut absolument qu'il coure, enfin, il crée des situations où est-ce qu'il va courir. Puis, plus loin, ben, il va falloir qu'il coure, puis qu'il saute. Fait que là, tu sais, on rend les manipulations plus difficiles, tout ça. Donc, c'est pas toujours moi qui décide, ça se peut que dans certaines compagnies ou dans certaines productions, ça soit le niveau design qui décide le contenu, l'ordre du contenu, mais dans le cas de la production dans laquelle je me trouve, c'est pas moi. C'est vraiment quelqu'un qui me dit, hé, tchèque, aujourd'hui, tu vas faire, il y a ce niveau-là à faire. Mais après ça, une fois que moi, je sais c'est quoi la commande, je remplis la commande comme que je veux, tu sais. C'est là que je suis créatif dans ces contraintes-là, dans ce carré-là, tu sais, qu'il faut que je remplisse. Fait qu'on te donne un espèce de scénario, un espèce de board où est-ce qu'on te dit, bon, ben, étape 1, étape 2, étape 3, pis là, toi, viens colorier dans tout ça, viens me dire qu'est-ce qui va se passer là-dedans. C'est ça, c'est des termes larges, là, c'est comme... OK, pour ce niveau-là, t'as le droit d'utiliser les tortues, les pics, pis les blocs. Construits. Construits, c'est ça. OK, OK. Fait que, quand tu dis aux gens... Parce qu'on voit que c'est très spécifique, hein, ce que tu fais. Vous êtes une équipe, vous êtes plusieurs personnes à travailler sur le jeu vidéo. Plus tard, peut-être qu'on pourra parler un peu de... quand, toi, tu utilises le jeu vidéo de manière indépendante, mais dans le cadre de ton travail, le 9 à 5, vous êtes une équipe, vous êtes plein de monde, vous avez des rôles très distincts les uns des autres. Si, mettons, tu es dans un 5 à 7, tu rencontres quelqu'un, pis tu te dis, « Ah, salut, je m'appelle Alvaro, je travaille dans le monde du jeu vidéo. » Qu'est-ce que les gens, ils imaginent que tu fais? Que je joue à des jeux. Ça, c'est la première des choses, là. Les gens, ils disent, « Ah, ben, tu dois être un gros gamer, pis tu passes ta journée à jouer à des jeux, tu sais. » Dans le contexte où est-ce que moi, je suis le level designer, pis que je crée le contenu, pis que je dois voir que le contenu est bon, c'est vrai, tu sais. Faut que je joue beaucoup à mes niveaux, pis que je m'assure qu'il soit bon. Mais je suis pas en train de jouer comme on joue, tu sais, pour le plaisir. Joue avec plaisir, parce que j'aime ce que je fais, pis je joue aussi au niveau de mes pères et des trucs que d'autres level designers font. Mais, ouais, je pense qu'ils s'imaginent vraiment que je suis en train de jouer pour le plaisir, tu sais. OK. Fait que, c'est pas le cas. C'est vraiment un genre d'aller-retour-entre. OK, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Fait que là, je teste pour ces situations-là. Fait que c'est pas tant du jeu que du testing. C'est pas du testing, parce que ça, c'est une branche en elle-même, tu sais. Mais c'est plus du... Mais c'est comme si tu fais une peinture, là, pis là, t'essayes la peinture rouge. OK, est-ce que ça, le soleil, est-ce que je veux qu'il soit rouge, plus orangé, plus jaune? Ou est-ce que je vais carrément dans un bleu, pis je fais du faux vis, tu sais. Fait que c'est de l'essai-erreur, mais de création. Pas de trouver le bug. Est-ce que j'aime mieux comme ça, ou j'aime mieux comme ça? Fait que c'est par itération, tu fais plusieurs versions, tu fais le testé, tu montres dans du monde. Tu sais, au début, tu penses que t'as eu une super bonne idée, pis les gens ne comprennent pas. Pis là, t'es comme, OK, mais je vais tenir à mon idée. Fait que comment je peux dire cette même chose-là, mais d'une autre manière? Comment je peux clarifier mon concept? C'est ça. C'est vraiment ça. OK. Fait que, là, tu me disais tout à l'heure, ah ben, c'est pas du testing, il y a un autre département qui fait ça. Est-ce que tu serais capable de nous tracer un genre d'organigramme, là, très vulgarisé? C'est qui les gens dans une boîte de jeux vidéo? OK, bien, généralement, il y a le producer qui s'occupe de tout ce qui est des trucs de budget, de logistique, de gestion de l'équipe. Fait que lui, c'est un peu le boss, I guess, tu sais. Après ça, t'as des leads, des leads par département. T'as le département de développement, donc les programmeurs. Après ça, t'as les leads d'art, t'sais, le lead artiste. Après ça, t'as le lead game designer. Après ça, mettons, si on tombe dans... Ah, puis t'as le QA aussi, qui est le quality assurance, l'assurance et qualité. Fait que ça, c'est les départements, en gros. Après ça, si tu vas dans le QA, bien, t'as les testeurs, puis d'autres trucs. Je connais pas assez bien le... Fait que les gens, grosso modo, qui vont s'assurer que le jeu fait ce qu'il est supposé faire. C'est ça. Eux s'assurent que, dans le fond, les gens qui travaillent avec eux vont livrer la job, puis chaque département, t'sais... C'est pour assurer de la communication entre tous les départements, t'sais, parce qu'un jeu, c'est beaucoup de pièces mouvantes, de morceaux mouvants, t'sais, que tu sais jamais... Il peut y avoir combien de personnes, mettons, qui travaillent sur un jeu? Bah, pour vrai, comme moi, j'en ai fait des jeux tout seul. J'ai fait des jeux à deux. Tant qu'il y a des équipes de 20. Mais je sais que, t'sais, j'ai des amis chez Ubisoft qui, t'sais, c'est des équipes de 300, t'sais... Ouais, 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 ça va dépendre. Fait que, t'sais, après ça, t'as des leads, puis t'as des seniors, puis t'as des juniors, fait que, t'sais, c'est comme... Une hiérarchie, là, c'est une hiérarchie, là. Ouais, vraiment, là. Fait que là, tu m'as dit, bon, il y a du QA, il y a des artistes, il y a du game design. Si, mettons, on arrive dans ta branche à toi du game design, ça a l'air de quoi? Fait que, t'sais, ben, il y a plusieurs types de designers, donc, t'as, par exemple, un lead game designer qui est surtout sur la gestion, les... tout ce qui est gestion, tout ce qui est logistique et tout ça. Pour les game designers, après ça, t'as les seniors, après ça, t'as des designers d'économie. Fait que ça, c'est... par exemple, t'sais, si tu joues à un jeu comme Civilization ou un jeu, t'sais, de stratégie, pis que, ben, que tu chopes down un arbre, pis cet arbre-là te donne 20 bois, c'est pas random que ça donne 20 bois, t'sais. Il y a un dude, là, qui a une... Qui l'a calculé, là. Qui a une feuille excellente, interminable, avec, je sais pas combien de simulations. Pis, moi, je pourrais jamais faire ça, je le plains, là, mais lui, ceux qui font ça, là, ils adorent ça. Mais c'est pas... ces gens-là, par exemple, ils ont sans doute des formations en économie, t'sais. Fait que, tu vois, il y a plein de domaines qui se retrouvent. Dans le jeu, dans le jeu, fait que... Après ça, t'as des designers, comme des level designers, t'as des gameplay designers, t'as des narrative designers. Fait que c'est vraiment... Fait que le design de tout ce qu'on voit dans le jeu est fait par des têtes différentes, en fait. Il y en a qui vont être plus au niveau esthétique, il y en a qui vont être dans l'histoire, il y en a qui vont être dans le personnage. On est un peu dans tout ça? Ça dépend toujours de l'organisation de l'équipe, de la production, t'sais, mais comme... Quand je parle design, là, vraiment, là, c'est... Un breakdown et une description de fonctionnalités ou de besoins ou de ce que la chose doit être. T'sais, par exemple, un game designer narratif pourrait peut-être dire, OK, bien, il y a un personnage qui s'appelle Amy, elle ressemble à ta, 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 d'autres choses. Mais après ça, t'sais, c'est pas lui qui va décider en quoi vraiment qu'il ressemble. Ça, c'est vraiment la job des artistes. Parce que là, c'est la narration seulement qu'il fait. C'est ça, t'sais. Fait que, tu vois, c'est comme vraiment tout est découplé. Hum-hum. Pour que, bien, premièrement, t'sais, tu donnes la job que les gens savent faire aux gens qui savent le faire parce que ça permet d'aller plus vite et mieux le faire, t'sais. Ouais, ouais. On va jouer aux forces de chacun. Bien, c'est ça, c'est ça. Puis c'est pour ça que, t'sais, tu te retrouves avec soit des teams de taille selon les besoins de la production, mais, comme, ce qui est fou en jeu vidéo, là, quand je marche dans les corridors de Luzia, par exemple, où est-ce que je travaille, là, c'est... Le talent est incroyable. Hum-hum. C'est fou comment les gens sont bons, là, t'sais. Il y a de la qualité. Oh, ouais, c'est vraiment incroyable. OK. Fait que, si on revient justement à ton... ton mandat à toi. Fait que, level designer, tu te dis, bon, bien, moi, c'est de voir dans un niveau précis qu'est-ce qui va se passer en fonction du storyboard qu'on avait. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui sont tes tâches? Donc, si je te demandais, mettons, un mardi matin quelconque, tu rentres au travail, t'enlèves tes bottines, qu'est-ce que tu fais? OK. J'arrive devant mon ordi. Hum-hum. Je regarde mes emails. Hum-hum. Je regarde qu'est-ce qu'il faut que je réponde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je regarde un peu, on en est rendu où dans les besoins de production. Puis, rendu dix heures, il y a sans doute un meeting. Hum-hum. Il y a beaucoup de meetings. Il y a beaucoup de choses à se dire parce qu'on est plusieurs à travailler un à côté de l'autre. C'est ça, parce qu'il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Pour pouvoir agencer tout ça ensuite. C'est ça. OK. Il faut que je révise les choses que j'ai faites selon des besoins de changement ou... Ça dépend vraiment du contexte. Hum. Et après ça, bien, je passe en mode création, t'sais. Où est-ce que j'en rends? OK, mais je suis rendu là, bien, il faut faire telle ou telle affaire. T'sais, il y a la méthode de travail agile. Hum-hum. Où est-ce que t'as des sprints. Fait que là, t'sais, moi j'ai des... Des milestones à reach à chaque deux semaines, mettons. Hum-hum. Ça dépend de... Fait que c'est-à-dire qu'à chaque deux semaines, un supérieur pourrait te dire, bon, bien, je m'attends à ce que tu sois rendu à telle place dans deux semaines. Montre-moi ça. C'est ça. OK. C'est ça. Fait que des petits objectifs à atteindre. Ouais, ouais. Puis, juste pour être clair, là, oui, il y a des gens qui gèrent tout ça, là, t'sais, mais en tout cas, chez Ludia, puis c'est la seule place où j'ai de l'expérience, là, c'est vraiment... Je travaille avec mes leads, et non pas pour mes leads, t'sais, ils sont pas en train de me demander de... Proc, il faut que tu me dises telle ou telle affaire. C'est plus comme... OK, là, il va falloir qu'on aimerait ça avoir 5-10 niveaux dans deux semaines. Hum-hum. C'est vraiment du travail d'équipe. Ouais, puis à chaque jour, je suis comme, je pense pas que je vais y arriver, ou je pense que je vais y arriver, peut-être que je pourrais faire ça. Fait que c'est vraiment, t'sais, on se tient au courant, puis c'est vraiment du travail d'équipe. C'est une discussion, là. Ouais, puis j'ai beaucoup à dire sur, par exemple, j'ai beaucoup à dire, par exemple, sur... Si ils me demandent, il faudrait qu'on fasse 20 niveaux, je dis, ben, ça fait pas... Ça fait pas de sens, t'sais, parce que telle, telle, telle affaire, ou ils me disent 5 niveaux, je suis comme, je pense qu'ils me pourraient... T'sais, fait que je peux apporter aussi des trucs qui débordent de la création de niveau, puis dans le game design aussi, parce que, ben, comme la job dans le département du game design, plus que d'avoir des bonnes idées, là, ce qui est un mythe, là, des bonnes idées dans le jeu, ça existe pas, selon moi, c'est d'écouter, t'sais, puis de prendre des meilleures idées, puis de les exécuter, t'sais, de s'assurer que ça reste pas en termes d'idées ou... Fait que quand tu disais, il y a beaucoup de talent, là, dans les couloirs, c'est ça aussi du talent, hein, c'est une expertise, c'est d'être capable de dire, non, ça, ça se peut, ça, ça se peut pas, ça, c'est faisable, ça, c'est pas jouable, demande-moi pas ça pour dans deux semaines, ça fonctionnera pas, puis on s'écoute là-dedans, c'est ça que je comprends. Oui, complètement, t'sais, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à l'idée de talent et tout ça, là, parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait des gens qui étaient nés avec ça, et la plupart des gens avec qui je, dans mon entourage, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé pour arriver au ski en sont, t'sais, ils ont fait du volume, t'sais, ils ont fait des jeux et des jeux où, par exemple, un artiste, t'sais, qui dessine super bien, c'est parce qu'il a passé des heures et des heures et des heures à travailler sur son craft, t'sais, fait que tout le temps-là... C'est pas inné. Ben, selon moi, j'ai passé un peu ça. Fait que, mettons, à ton avis, dans le monde du jeu vidéo, on n'est pas un bon designer de jeux vidéo, par exemple. Oh, particulièrement... Excuse-moi. Pour du design particulièrement, là... C'est de l'essai-erreur, là. Mais parce qu'un designer, la job du designer, c'est de... de fails, là. Jusqu'à temps que ça soit bon. De comment moi je le vois, t'sais, comme... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, pis là c'est ça. C'est ça, t'sais, fait que là, t'sais, ok, on veut que Mario, il court là, là, t'sais. Est-ce qu'il court quand... t'sais, c'est... Ah non, ça marche pas, ça marche pas. Comme tu dis, là, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est du design intératif. C'est que tu plantes jusqu'à temps que t'arrives, t'sais, pis... Dans un contexte de production, là, où est-ce que les gens mettent des millions de dollars, pis que t'as des investisseurs, pis tout ça, mais il faut que tu te plantes vite et souvent, t'sais. Pis j'imagine, pis tu me corriges si je me trompe, mais ça prend un type de personnalité qui est capable de se planter à répétition aussi. Il y a des gens qui jetteraient la serviette, là. Je me suis plantée une fois, deux fois, trois fois, je tenais, je veux plus jouer, là. Ouais, mais je pense que c'est un peu comme ça dans tous les domaines créatifs, là, t'sais. Pis, ouais, ouais, c'est vraiment comme tu dis, pis... Mais ça s'apprend, t'sais. Ouais. Ça s'apprend, pis aussi, je pense que... Si t'es dans un contexte où est-ce qu'on te dirige, t'sais, là-dedans, pis que tu te plantes... Qu'on t'encourage la file. Ouais, c'est correct. On s'attendait à ce que tu te plantes, t'sais. C'est correct, là, on va... C'est plus important, t'sais, que tu te plantes, pis t'es comme... Ah, OK, ouais. C'est sûr que j'ai appris. Fait que je te répète, je te répète ça. Fait que c'est vraiment, t'sais, un contexte. Plante-toi, prends tes apprentissages, intègre-les, partage-les, surtout partage-les, t'sais, pour que les autres fassent pas la misère après toi, pis on continue là-dedans, t'sais. Fait que d'être dans un environnement facilitant, ça change tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Pour apprendre à s'habituer à faire, t'sais. Ouais. Pis j'imagine qu'avec toutes ces erreurs-là, même si elles sont nécessaires, pis même attendues, ma question, en fait, c'est comment tu décrirais ta relation à la critique? C'est sûr que c'est une partie intégrante de ma job, t'sais. Comme, chacun... Le truc, là, c'est que, en tant que designer, c'est tout ce que tu reçois de la critique, t'sais, c'est, mettons, je veux vraiment parler dans le contexte d'un niveau, t'sais, mais je fais un niveau, pis là, ben, je te le montre à toi, personne A, B, C, D, là. Et ils vont tous me donner de la critique. Pis, sans doute, là, ça va pas être la même critique, pis ça va être contradictoire, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que moi, là-dedans, là, comment que je vis, c'est, c'est quoi le problème? Parce que souvent, les gens... Parce que tout le monde se croit game designer, en passant. Ils vont donner des solutions, t'sais. Moi, secret, j'écoute jamais leur solution. J'écoute pas... J'écoute qu'est-ce que leur solution me dit. Comme, c'est quoi le problème qu'ils essayent de voir? Qu'est-ce que j'ai pas fait de... Dans le fond, ils disent qu'ils comprennent pas. Ou dans le fond, ils disent que c'est pas clair. Pis là, c'est ce qui est en arrière que tu vas chercher. C'est ça. Parce que, in the end, la réalité, c'est que c'est moi le designer. Fait que c'est moi qui... C'est ma job, t'sais, de résoudre ces problèmes-là. Ça se peut qu'il y ait raison, t'sais. Pis s'il y a raison, mais il faut que je l'écoute, pis que je sois apte à le prendre. Fait que t'sais, la critique, c'est vraiment une partie intégrante de ce que je fais. Pis c'est... Je pourrais pas travailler sans. C'est vraiment ça, t'sais. Nous, on appelle ça du feedback. Pis c'est le feedback, t'sais, ça va pis ça... Ça va pis ça vient. C'est dans les deux sens. Ouais, complètement. C'est super intéressant. Je sais qu'il y a des choses qui sont confidentielles. Dans ton travail, on pourrait pas, par exemple, parler du projet sur lequel tu travailles maintenant. C'est confidentiel. Est-ce que ça serait possible pour toi de me donner un exemple de projet sur lequel tu pourrais travailler? Je m'explique. Quand on pense aux jeux vidéo, c'est sûr qu'on a souvent l'image rapide, là, d'un gars, hein, souvent. D'un gars qui va être assis devant son PlayStation, devant un écran de télé, écrasé dans un sofa, pis qui joue à quelque chose qui va bien vite pis qui est bien compliqué. Mais tu vois, là, j'étais dans le métro dernièrement, pis je regardais une dame à côté de moi qui ressemblait à ma mère, pis qui jouait à Candy Crush. Pis je me dis, oui, mais... Sur son cellulaire, hein. Pis je me dis, oui, mais ça aussi, c'est du jeu vidéo. Ça pourrait avoir l'air de quoi, des projets sur lesquels tu travaillerais? Ben, OK, juste, par rapport à ce que tu as dit, là, que c'est surtout des gars. Oui. Juste pour... En ce moment, je travaille juste avec des filles dans Level Designer, dans ma team. Ah, ouais, hein? Je suis le seul gars de Level Designer dans ma team. Est-ce que c'est courant? Non, mais je pense que les gars font un effort conscient, là, d'écouter, pis de diversifier leur équipe, parce que... Parce qu'il y a une clientèle féminine aussi, là, qui joue à des jeux vidéo, beaucoup. Oui, pis le truc, c'est que quand tu fais des trucs créatifs, pis qu'il y a beaucoup de feedback et de communication, ben, c'est... Dans un contexte, c'est que... Est-ce que tu veux faire de l'argent, là, pis je reste très froid par rapport à ça, t'sais? Oui, oui, oui. Ça a une valeur, t'sais, d'avoir des gens qui viennent de différents backgrounds, pis qui peuvent nourrir ta production, pis te donner des réponses auxquelles tu n'attendais pas, t'sais? Hum, hum. Fait que... Fait que d'avoir une vision différente du fait d'être une femme, du fait d'avoir un parcours scolaire différent... Complément. Du fait d'avoir une culture différente, tout ça, c'est une plus-value, parce que c'est des gens à qui je pourrais vendre mon produit par la suite. Complément, oui. Pis pour revenir à ta question, c'est... Mais c'est ça, je pourrais me retrouver... Game Design, c'est large, là, t'sais. Je pourrais me retrouver à designer des jeux éducatifs. Hum, hum. Je pourrais me retrouver à designer... Par exemple, j'ai déjà fait des entrevues, une entrevue de travail dans une compagnie, pour designer les jeux auxquels les gens jouent quand ils sont dans l'avion. Ah, oui, 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 oui. Ça aussi, c'est du jeu vidéo, c'est vrai. Jeux mobiles, jeux de société, t'sais, parce que du Game Design, c'est du Game Design. Hum, hum. Des jeux que tu... Ads, t'sais, les publicités que tu vois sur Facebook, ce sont des jeux. Hum, hum. Ça, il y a quelqu'un qui les designe, t'sais. Fait que, t'sais, on... C'est drôle parce qu'on a une conception du jeu où est-ce que c'est pour un certain public, là, pis tout ça, mais comme... Les humains, on a toujours joué. Oui. On a toujours joué. Genre, même les hommes préhistoriques avec leurs jeux, là, ou des sports, ou whatever, t'sais. Fait qu'on a toujours joué, pis les jeux, si tu regardes, ils sont partout. Ou si c'est pas un jeu, des trucs qui sont gamifiés, là, sont partout, t'sais. Comme quoi, par exemple? Comme, ben, exemple, je sais pas, tu... Tu downloades une nouvelle application de fitness, là. Hum. Pis là, ben, si tu fais 20 jours de suite, ben, il y a un petit pop-up. Pis ça, là, c'est une mécanique de rétention, là. Ouais. Fait que t'as gagné telle affaire. C'est ça. Comme si t'avais joué à quelque chose, mais en fait, t'as juste été joggué. C'est ça. Fait que tout est... Parce que des dynamiques de jeux et de renforcement, pis de rewards, pis tout ça, t'sais, ça, c'est des trucs de game design, là, mais qui sont appliqués à des applications ou à des structures, là, t'sais, si tu travailles bien, tu vas avoir ton bonus de fin d'année. C'est un peu une gamification, t'sais. Ouais, 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 ouais. Fait que les jeux sont un peu... Mais, t'sais, c'est sûr que, bon, moi, je vois le monde à travers une loupe de game design. Mais on pourrait le voir dans plein de contextes aussi. Je veux dire, un enfant apprend à travers le jeu. Donc, dès notre plus jeune âge, c'est sûr qu'on est... Comme tu le dis, le jeu fait partie intégrante de ce qu'il y a un humain, là. Ça, c'est certain. Fait que toi, tu le vois un peu partout. Fait que tu te dis, ben, l'application dans mon travail, ça pourrait être un peu tout ça. Ouais, complètement. Ok. Comment, encore, si on reste dans cette idée des clichés, hein, parce que je dis, ah, ben, ouais, le cliché, là, un gars qui joue à un jeu, nanana. Les gens dans ton équipe, tu me dis, surprenamment, il y a beaucoup de femmes dans mon équipe à moi. Les backgrounds du monde, je vais te demander ton background à toi dans un instant. Je sais qu'il est peut-être atypique, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans le monde du jeu vidéo qui viennent de domaines complètement différents. Ça ressemble à quoi le monde autour de toi? Ben, c'est sûr que, tu sais, dans mon équipe, j'ai des gens qui, ben, il y a des gens, tu sais, qui ont fait une ligne droite, là, qui ont juste fait du jeu dès le début. Mais il y a des gens qui viennent, j'ai des collègues qui ont fait du cinéma avant, j'ai des collègues qui ont fait des trucs de business, qui ont travaillé dans des domaines vraiment, pas nécessairement connexes aux jeux vidéo, mais qui, comme je te le disais tantôt, tu sais, un economy game designer. qui était économiste avant. Ça finit par s'insérer. Ouais, mais qui a une passion pour ça, tu sais, puis qui finit là, tu sais. Il y a des gens qui travaillaient pour des banques, il y a des gens, tu sais. C'est juste que tous, je pense que la chose en commun qu'on a tous, c'est vraiment une passion pour le jeu, tu sais. On est tous où on était, des gamers, tu sais. OK. Fait que, ouais, mais les... pour être designer, en tout cas, vu que c'est une job qui requiert beaucoup de connaissances générales et de, tu sais, un peu, il faut être un peu touche-à-tout, tu sais. Les backgrounds sont vraiment différents. Il y a des gens qui étaient programmeurs. Ouais. Et qui sont devenus game designers. Ouais. Alors que c'est une job beaucoup moins technique. Ouais. Et moins payantes. OK. OK. Mais c'est leur passion, tu sais. Fait qu'ils ont été plus vers ça. Mais tu te retrouves pas game designer par erreur, tu sais. C'est parce que tu voulais le faire. Ouais, ouais, ouais. Fait que ton parcours à toi, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce qui t'a amené là? Ben, c'est ça. Moi, j'ai fait un baccalauréat en études cinématographiques à l'Université de Montréal. J'ai... J'ai été un peu... Intoxiqué par l'académisme. Intoxiqué dans quel sens? Dans le sens où, comme moi, je regarde plus de films. Maintenant, je suis plus capable de regarder des films parce que je suis... Écoeuré en titre, là. Ouais. Je suis écoeuré des films. Et quand je faisais des films, quand je faisais des trucs, j'avais trop une vision comme académique. Il n'y avait pas de feeling. Il n'y avait rien qui venait de moi. Tout était réfléchi, tout ça. J'étais comme... Ah, moi, j'aimerais ça faire quelque chose de... J'aimerais ça. J'ai toujours été quelqu'un qui crée des trucs, qui aime créer. J'ai dit, il faut que je me trouve un magazine où est-ce que je vais être complètement naïf. Puis, je vais créer des trucs, tu sais, en... Je vais apprendre sur le tas, puis je vais... T'avais envie d'avoir les mains dedans, là. Ouais, avoir les mains dedans, puis aussi, comme, faire des erreurs qu'il faut faire, puis, tu sais... Parce que, des fois, tu sais, tu fais des erreurs, mais... Ah! Tu trouves des trucs qui sont nice, que tu ne savais pas qu'il allait arriver. Puis, j'ai toujours aimé le jeu, puis... Depuis très longtemps, j'essayais d'apprendre à programmer, mais à chaque fois, je lâchais, tu sais. Mais là... Qu'est-ce qui faisait que tu lâchais? Je trouvais ça difficile. Mais j'étais aussi enfant, là, tu sais, j'avais comme... La première fois, j'ai essayé, j'avais peut-être 12 ans. Mais, tu sais, je faisais quand même du web. Dès 12 ans, là, tu sais, j'ai développé des sites web, j'avais... Tu te nommerais-tu comme un homme curieux de nature? Ouais, 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 vraiment. Je pense que ça, c'est une... Fait que t'as poni, essayé des affaires, ça, ça te ressemble depuis toujours. Oui, oui, oui. C'est là que je me retrouve le mieux, tu sais. C'est un atout dans ce que tu fais, j'imagine. Oui, et aussi, tu sais, c'est... Quand je pense à ce que je fais à tous les jours, tu sais, je me... Je vois comme, tu sais, c'est tellement logique, tu sais. Moi, je pense que c'était soit ça, soit prof. Puis, je pense que prof, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de connexions entre prof et qu'elles me disent « Head Game Designer ». C'est vraiment drôle parce que moi, j'en vois pas spontanément plein. Qu'est-ce que toi, tu vois comme connexion entre les deux? Mais, « Head Game Designer », c'est une job de communication, tu sais. C'est une job de communication, premièrement. Puis, deuxièmement, là, c'est... C'est comme si un jeu, c'est quelque chose que tu crées où est-ce que la job d'un jeu, c'est d'enseigner aux joueurs comment jouer au jeu, tu sais. Comment se rendre... Après ça, le renforcer. Oui. Puis, après ça, il va faire faire un challenge, ékaïa un examen. Un examen. Tu sais. Pour moi, c'est ça, tu sais. C'est très intéressant, cette analogie, oui. Fait que moi, c'est soit game designer, soit prof, je pense. Puis, qui te dit que dans 5-10 ans, je vais pas être prof de game designer, tu sais. C'est très, très intéressant. Fait que, OK, donc, t'as étudié en cinéma à l'université. C'est ça. Tu t'es tanné. Puis, tu t'es dit, non, j'aimerais ça t'apponner dans autre chose. Oui, je me suis mis à checker des tutoriels sur YouTube, à lire des livres. Des tutoriels vraiment pour apprendre à coder? Oui. OK. J'ai commencé par apprendre à coder. Parce qu'au début, en fait, ce que je voulais faire, c'était... J'avais commencé à faire du cinéma expérimental, puis, tu sais, des vidéos d'art et tout ça. Puis, j'étais comme, ah, j'aimerais ça apprendre à faire des installations interactives. Tu sais, mettons, tu vas au Centre Phi ou tu vas genre... Un peu à la Moment Factory? Oui, exactement, tu sais, dans ce genre de truc-là. Et puis, j'ai dit, ah, j'aimerais ça apprendre à faire ça. Mais très vite, les trucs que je faisais interactifs, je trouvais ça comme... Il y avait une interaction, mais je voulais toujours en rajouter. Puis, ça devenait de plus en plus un jeu. OK. Fait que t'étais comme limitée dans tes connaissances, ou c'est parce que c'est, en fait, tu te disais, ah, j'en veux plus parce que je veux me rendre à un prochain niveau? Genre, tu sais, c'est vraiment de nature. Ça ressemblait déjà à du jeu. C'est ça. OK. C'était vraiment des jeux, puis... Mais c'est des jeux bizarres, tu sais. Fait que c'était comme toujours un entre-deux. Entre-deux, entre le jeu et l'art. Ouais. Ouais, voilà. Puis, j'ai commencé à avoir des jeux. J'en ai fait un, j'en ai fait deux. Puis, pour vrai, je l'ai fait genre... Si je regarde dans les prototypes, je dois avoir genre 80 prototypes, dans les cinq dernières années. Je suis vraiment curieuse. Tu m'en as montré un tout à l'heure, j'ai vraiment bien rire, mais si, mettons, on nommait... Ça peut ressembler à quoi, ces jeux-là que t'as créés? Mais ça dépend, tu sais, comme, par exemple, j'ai un jeu qui... commercial. Par exemple, j'ai un jeu commercial fini qui est vraiment, tu sais, plus abouti et tout ça, ce qui va être sur Switch. C'est un jeu de plateforme, mais un peu twisté, tu sais, où est-ce que, par exemple, le design de ce jeu-là, c'est... Imagine Mario, mais dans des petits niveaux, et à chaque fois que tu meurs, au lieu de perdre... Quand tu dis petits niveaux, tu veux dire court? Ouais, des niveaux que c'est... Imagine un carré, là. Tu sais, ton écran, c'est juste un carré. Tu peux pas sortir du carré. La caméra bouge pas. C'est vraiment juste un carré. OK. Et quand tu meurs, au lieu de perdre une vie, bien, t'es envoyé dans un autre niveau. À chaque fois que tu meurs. Puis à 100 niveaux, à chaque fois que t'en complètes un, le niveau sort du pool de niveau disponible. OK. Donc là, à chaque fois, tu sais que... Mais est-ce que l'objectif, c'est de mourir pour passer au prochain niveau? Non, l'objectif, c'est de finir le niveau pour sortir tous les niveaux du pool, tu sais. OK. Mais ce qui est cool dans ce design-là, que j'ai découvert, en faisant des erreurs et tout ça, c'est que vu que tu meurs toujours dans les niveaux que t'as trouvé le plus difficile, ils sont toujours... Ils vont toujours être dans la distribution. Fait que les derniers niveaux restants, ça va être tout ça avec les rèves, t'as eu le plus de misère. Fait que ça crée une courbe de difficultés organiques pour chaque joueur qui joue, tu sais. On revient encore à cette notion un peu de l'apprentissage puis de l'enseignement. Complètement. Complètement. Oui, oui, oui. J'ai envie de nommer l'autre exemple que tu m'as montré tout à l'heure parce que c'est tellement différent. Mais Alvaro m'a montré tout à l'heure un... Est-ce que ça s'appelle un jeu? Est-ce que c'est un programme? Comment j'appelle ça? C'est un... Mais techniquement, c'est un bot. Un bot, OK. Puis c'est pas vraiment un jeu, tu sais, mais... Mais il y a quelque chose de ludique. Il y a quelque chose de ludique puis il y a quelque chose de playful, tu sais. Comme tout ce que je fais est très, très playful. Mais je te laisse le décrire. Ah, c'est moi qui le décrire. C'est ton podcast puis je sais pas. Ah, ben tu peux te dire ce que tu veux, mais... Donc, à toutes les... C'est à toutes les heures? Toutes les heures, oui. À toutes les heures, il y a un nouveau juron qui est créé. Qui est une combinaison de trois jurons. Ouais. OK. De trois jurons québécois. De trois jurons québécois. Ouais. C'est vrai. Et c'est variante. Et c'est variante. Hum. Je vais pas en nommer un. OK. Je vais te laisser le faire. Je vais te laisser... Tu veux-tu nommer celui qu'on a lu tout à l'heure? Ouais, attends, je peux... Fait que ça s'appelle Sacre QC Bot, c'est sur Twitter, si vous voulez aller voir ça, mais... Par exemple, le dernier, là, qui est sorti aujourd'hui, c'est Sacrifice de Christ de Bâtard. Il y a le genre de choses que... C'est pas tout le monde qui se dirait, « Hey, on est dimanche matin, je vais créer ce bot. » D'où ça vient, cette inspiration-là, tu dirais? Mais pour moi, tu sais, c'est... C'est en lien avec ma pratique artistique, tu sais. Où est-ce que j'essaie de faire des trucs à concept simple, mais que les gens peuvent se reconnaître dedans. Puis je pense que, tu sais, moi, ma langue maternelle, c'est pas le français, mais j'habite ici depuis 18 ans, tu sais. Puis pour moi, le Sacre québécois, c'est quelque chose de typiquement québécois, puis il y a quelque chose d'identitaire là-dedans. Puis j'étais comme... Est-ce que... C'est absurde, tu sais, c'est une pratique où est-ce que... Je vais faire... Je vais laisser la machine créer plein de variantes. Puis sans doute que toutes ces variantes-là, il y a quelqu'un qui les a déjà... Il y a quelqu'un qui l'a dit. C'est sûr que tu croises quelqu'un qui a déjà dit ça. Fait que c'est ça, tu sais, c'est à moitié entre quelque chose de playful puis une joke. Puis c'est drôle, puis ça fait... Tu sais, je l'ai montré, ça te fait rire. Puis c'est ça, c'est juste... Tu sais, c'est un petit... Un one-liner, tu sais. Ouais. Ha-ha. Puis c'est juste drôle que tu puisses... Oui, on utilise la technologie pour faire de l'argent, puis pour créer des médias sociaux, puis tout ça, mais tu sais, la technologie, on peut utiliser ça pour faire rire ses amis, tu sais, puis pour niaiser, puis avoir du fun. Fait que ça revient un peu à qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui jusqu'à un certain point. Donc, je faisais du cinéma, j'avais envie de quelque chose de plus appliqué, de plus concret, puis j'avais envie de me rapprocher. Fait que t'as appris à coder, puis t'en es venu à faire un paquet d'applications dont des trucs tout simples, comme ça, pour faire rire tes amis, qu'un jeu qui s'en va sur une plateforme quand même très mainstream, la Switch de Nintendo, je veux dire, c'est... Ça, c'est le rêve de... un rêve d'enfance, là, t'sais... T'as quel âge aujourd'hui, Avaro? J'ai 29 ans. T'as 29 ans, t'es sur Switch. C'est complètement... C'est incroyable. Surréaliste, là, t'sais. Ouais. Et vous avez été combien à travailler sur ce projet-là? Ben, moi, j'ai tout fait dessus, sauf la musique et le poster. OK. Donc, un projet vraiment autonome. Ouais, ouais, ouais. Mais t'sais, c'est un jeu modeste, c'est un petit jeu. C'est pas un jeu, t'sais, c'est pas Mario Odyssey, c'est pas une production... Mais ça reste que, t'sais, de nos jours, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des jeux, soit tout seules ou en petite équipe. On appelle ça le jeu indépendant, le jeu indie, le jeu alternatif. Et c'est une pratique, t'sais, qui essaie de rester loin ou de se différencier des jeux mainstream, des gros titres. Et sans doute des propositions plus modestes, t'sais, mais plus... Toujours avec une twist ou toujours avec un accroche qui est complètement différente, t'sais. En parallèle à ta carrière, un peu de 9 à 5 chez Lydia, tu travailles aussi dans le monde du jeu indépendant comme ça. Tu me disais que tu fais partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle Flop. Oui. Veux-tu m'en parler un peu? Bien, Flop, c'est sûr, c'est un collectif d'artistes. On utilise tous le jeu vidéo comme médium et d'autres trucs comme Twitter ou whatever. Et puis, notre principale activité en ce moment, c'est qu'on organise des meet-ups mensuels, ouverts à tous, experts, débutants, n'importe quel niveau. Ça peut-être des jeunes? Oui. Habituellement, il n'y en a pas. Je pense que le plus jeune qu'on a eu, c'est quelqu'un qui avait 17 ans puis c'est le cousin de quelqu'un qui vient tout le temps. Mais on est ouvert à ça. C'est possible. Il n'y a vraiment aucun problème. Oui. Et puis, les meet-ups, comment ça fonctionne, c'est vraiment des show-and-tell. Tu amènes ton jeu, on branche ton endurier sur le projecteur, tu le laisses quelqu'un d'autre jouer, ça, c'est une des règles, tu le laisses quelqu'un d'autre jouer, puis après ça, on en parle. Puis on parle de design, puis de philosophie de jeu. Tu sais, comme on est vraiment... C'est vraiment comme un clip de lecture. Comme un clip de lecture, mélangé un peu avec un masterclass? C'est pas tant un masterclass, parce que ça aussi, on le fait. On fait des ateliers. Oui. Ça, c'est plus un genre de... De salon. Oui. C'est plus une discussion, puis après ça, on va prendre une bière tous ensemble. OK. Fait que c'est très, très social aussi. C'est social, puis c'est décontracté, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Tu peux amener un truc qui n'est vraiment pas fini. Le nombre de trucs que j'ai présentés, que j'arrive là, puis c'est, ah oui, ça marchait chez nous, mais ça ne marche pas ici. Mais l'idée, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que l'objectif, c'est vraiment de... OK, je travaille de manière indépendante, mais j'ai quand même un réseau. On discute ensemble, on réfléchit ensemble. Oui. Oui, oui, puis ça... Ça, c'est une chose complètement... Ça, c'est une chose vraiment importante, c'est... Pendant des années, j'ai fait des jeux tout seul, et j'ai mis mes jeux sur Internet, et j'ai eu du feedback déjà en Internet. Mais il y a comme trois ans, j'ai commencé à aller à des events à Montréal, tout ça, puis quand tu es autodidacte, tu ne sais pas c'est quoi ton niveau, tu ne sais pas si tu es bon ou si tu n'es pas bon. Mais me rendant, là, je me suis rendu compte que ce n'est pas important. Oui. Ce qui est important, c'est que tu rencontres les gens, puis je pense que ton niveau technique monte automatiquement dès que tu rencontres des gens, parce qu'ils peuvent te monter un, deux, trois trucs. Ah oui, as-tu pensé à faire ça comme ça? Ah non, je ne sais pas c'est quoi. Peux-tu me le montrer? Et tu le montres autour d'un café ou d'une bière, puis tu as appris quelque chose de nouveau. Fait que cet échange-là de connaissances, qui est très humain aussi, tu sais, se fait, puis tu te fais des amis, parce que c'est merveilleux être autodidacte, aller sur YouTube, regarder tes tutoriels, mais en même temps, quand quelqu'un fait juste se dire ah, c'est la virgule ici, ça y est, c'est réglé super rapidement. Complètement, oui, oui. Puis c'est très... Tu vas trouver quelqu'un peut-être qui est comme au même niveau que toi, puis là, vous allez vous partager, puis monter le niveau ensemble, tu sais, comme devenir meilleur ensemble. Fait que le réseautage... Tu sais, il appelle ça réseautage, je trouve que c'est un peu stérile comme terme, tu sais, ça fait un peu genre cinq à sept, cocktails, tout ça, mais c'est très genre... Les gens dans les services vidéo sont très ouverts et très... Il y a un partage qui se fait là. À enseigner aussi, puis à montrer des choses, tu sais. Fait que j'ai fait ça beaucoup, j'ai montré... J'ai commencé à aller à des millops et des trucs comme ça, mais éventuellement, je suis allé au millop de flop, et puis très rapidement, j'ai vu que c'était le genre de trucs que je voulais faire, puis j'ai parlé à Simon Albert Boudreau, qui est le fondateur, puis je suis pas mal devenu genre la deuxième tête affiche un peu de flop. Donc, il y a un co-organisateur. Ouais, un co-organisateur, puis après ça, on a plus ouvert ça à tous les membres, puis maintenant, comme il y a beaucoup de monde qui... On travaille tous ensemble, puis chacun a ses petits projets, on décide pour flop, tu sais. Comme on organise des expos, on organise des ateliers. Par exemple, cet été, on a organisé une exposition proche du canal de la Chine avec une collaboration avec la station FMA. On a occupé un espace de... Un espace galerie, donc un wagon métro pendant un mois. Mais en même temps, on a organisé des activités connexes, dont un truc que j'ai vraiment aimé, puis c'est peut-être un des trucs dont je suis le plus fier, et j'ai rien à voir avec l'organisation de cet événement-là en particulier, mais c'était vraiment cool. C'était un atelier sur comment faire des jeux avec PowerPoint. Oh, wow! Puis c'est drôle et bizarre, mais les gens qui se sont retrouvés là, c'était premièrement surtout des femmes qui n'avaient jamais fait de jeux. Penses-tu que c'est parce que ça sonnait accessible? Je pense que oui. PowerPoint, tout le monde connaît ça. Complètement. Si ça pourrait être ma porte d'entrée vers une nouvelle façon de créer, je suis game. Si je te dis aujourd'hui, viens 2-3 heures et tu vas sortir avec un jeu avec PowerPoint, ou si je te dis viens, je vais te montrer comment commencer à coder en C-sharp avec Unity. Ça fait peur. Ça fait peur, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça. Mais ce n'est pas épeurant en soi, ça se fait, je l'ai fait, ça se fait. Mais on essaie de faire des trucs comme ça, accessibles, qui sont drôles aussi. C'est bizarre, la proposition de faire des jeux avec PowerPoint, c'est comme ah, ouais. Mais c'est drôle, c'est ludique, c'est playful. Puis la personne qui a présenté, Raphaël, qui est partie de notre collectif, est super de fun, puis super comme ouvert, puis elle montrait ses jeux, puis c'était juste drôle, puis on en rit, puis c'était vraiment C'est vraiment l'entendre, toute cette image du geek qui joue à son jeu vidéo, puis qui n'a pas de vie sociale, puis qui parle à personne, ça existe plus ou moins dans l'univers dans lequel toi, tu gravites? Dans mon univers à moi, ça n'existe pas beaucoup, mais il faut dire, tu sais, qu'il y a des gens, dans le contexte de ce que je fais quand même, qui ont des problèmes de sociabilisation, qui ont des problèmes de trucs comme ça, mais nous, notre mandat, par exemple, chez Flop, c'est de rester ouvert pour tout le monde. On fait un effort pour venir chercher ces gens-là puis leur montrer que tout est ouvert. C'est vraiment une question que j'ai pour toi, je n'ai pas la réponse du tout, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence parfois entre des utilisateurs, donc des consommateurs de jeux vidéo et des créateurs de jeux vidéo? Complètement, oui. Je trouve que c'est complètement différent. Je pense qu'en ce moment, il y a une tendance à vulgariser, tu sais, les connaissances de jeux vidéo. Par exemple, il y a beaucoup de tutoriels et beaucoup de trucs qui se font sur YouTube par rapport au game design et tout comme ça. Ça fait que ça, c'est comme un début ou aussi genre un genre de literacy du jeu vidéo et à l'étude du jeu vidéo et tout ça, mais je ne pense pas que ça sera au grand public et je pense que le vrai grand public n'a pas une connaissance de c'est quoi, ça ressemble à quoi une production de jeux vidéo, par exemple. Et peut-être pas l'intérêt non plus. Non, c'est correct. Comme moi, quand je vais manger à un resto, je ne veux pas savoir comment c'est ma bouffe est faite, moi, je veux le produit. Mais ça fait en sorte que ça crée des attentes qui ne sont pas réalistes des fois. Des fois, ça crée des situations qui ne sont pas le fun. Par exemple, pour des développeurs de jeux vidéo, je ne sais pas à quel point tu suis les médias sociaux, mais à chaque mois, il y a une histoire d'une compagnie de jeux vidéo qui a changé de telle affaire dans le jeu et qui commence à recevoir des menaces de mort parce que les gens sont tellement attachés au jeu. Mais in the end, c'est des jeux. C'est rien que des jeux, tout le monde. Il y a quelque chose de très sérieux dans le jeu pour certaines personnes. Pour certaines personnes, Mais dans l'industrie, les gens que je connais, on est tous comme très... Ce n'est pas tout d'aimer jouer aux jeux vidéo. C'est sûr que c'est un atout, c'est important, c'est nécessaire, mais il faut avoir un intérêt pour le haut tour, pour la création, un intérêt pour les erreurs, une résilience quant au feedback, une flexibilité. Ça se peut qu'on dise que le jeu a toujours été comme ça et la version numéro 4 ne sera plus comme ça. On change tout. Ça se peut. Oui, ou le contraire. C'est genre qu'il faut vraiment qu'on change ça, c'est pourri cette partie-là du jeu. C'était mieux avant, on revient. Oui, ou il faut vraiment qu'on le change et c'est genre on ne peut pas. On ne peut pas, ça n'arrivera pas. On le sait tous que c'est comme ça, mais on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens, de faire dire non. Ben oui, il y a beaucoup de ça, tu sais. Il y a beaucoup de ça. Puis il faut vivre avec. Dans le fond, ma question en gros, c'est qu'est-ce qui sont les attributs à avoir à ton avis pour être un bon game designer, que ce soit indépendant ou dans une grosse boîte. C'est sûr qu'en partant, il faut être un peu touche-à-tout, il faut être curieux. Il faut avoir un goût pour les trucs qui sont brisés, qui ne marchent pas. accepter que les trucs ne sont pas bons jusqu'à temps qu'ils sont bons. Flexibilité, c'est d'être capable de changer. Mais aussi d'être, autant qu'il faut être capable d'être flexible et de changer, c'est d'être super organisé. T'sais, d'avoir une bonne idée vers où tu veux aller. Puis quand je dis, tu sais, quand je dis des réponses comme ça, c'est dans l'abstrait tout ça, mais comme avoir une bonne idée d'où tu veux aller, ce que ça veut dire, c'est faire des Excel, des breakdowns de tes features, genre de, OK, bien, Mario va devoir marcher, courir, il faut qu'il y ait tant d'images d'animation, t'sais, il faut vraiment que tu décortiques ton jeu en morceaux autant que tu peux et sans doute que ça sera pas ça qui arrive en réalité, mais il faut que t'ailles répliquer comme ça. Il faut que tu puisses te changer d'idée aussi, mais toujours avoir comme un plan puis le suivre. Fait que cette idée de l'artiste un peu bohème qui est broche à poing, qui va comme son émotion l'amène, c'est pas juste ça. Il y a quelque chose de très structuré. Oui, mais pour moi, ça fait partie de l'art history, de tout ça, t'sais. Pour moi, ça fait partie de l'art de faire du jeu, d'être organisé, t'sais. C'est la vérité, t'sais, puis ça, c'est un de mes amis qui me disait, à un moment donné, j'étais en train de faire un jeu puis mon but, c'était de ne pas avoir de plan ni rien, t'sais. Il me dit, oui, mais la vérité, t'sais, c'est qu'un jeu, c'est du software, c'est un logiciel. Il n'y a jamais eu du software, dans la vie du software qui a été fait sans planning. C'est une architecture, c'est du code, c'est des assets. C'est ça, t'sais, fait que c'est très rationnel, t'sais. Il y a un côté très rationnel à la chose, mais ça veut pas dire que c'est pas créatif. Ça, c'est un, pour moi, en tout cas, tout comme le talent puis des trucs comme ça, c'est un mythe, l'idée que le... Parce qu'en fait, c'est vraiment un mariage entre les deux. C'est vraiment, ouais, c'est un art qui se trouve entre les deux, vraiment, je trouve. Si tu rencontrais quelqu'un qui était vraiment intéressé par ta profession, quel conseil tu lui donnerais pour pouvoir s'en rapprocher? OK. Ça, ça arrive tout le temps, en passant, là. C'est quelque chose que... C'est sexy, ce que tu fais. Oui, c'est sexy, mais ça vient du fait que les gens savent pas ce que je fais, t'sais. C'est mystérieux, aussi. Ouais. Ouais, c'est grand. Puis, ça vient aussi du fait que les gens aiment jouer à des jeux, t'sais. Ouais, ouais. Comme, je vais pas te mentir, si on me payait 8 heures, si on me payait pour jouer pendant 8 heures, t'sais, puis rien faire d'autre, peut-être que je le ferais, t'sais. Mais c'est pas ça que je fais. Ouais. C'est vraiment pas ça que je fais, t'sais. Fait que de cette vision-là, les gens viennent te voir, puis wow, Alvaro, dis-moi comment faire pour me rendre où est-ce que t'es. Ouais. Puis, euh... Mais moi, je leur dis toujours la même chose, t'sais. Si tu veux faire des jeux, là, ben fais-en. C'est... Pour vrai, là, t'sais, c'est le truc de Shirley Buff, Just Do It. Ouais. C'est comme ça, là. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Si tu veux faire des jeux aujourd'hui, là, t'as pas d'excuses. Va sur YouTube, cherche How to make a game, ou genre Beginner Tutorial Unity, ou... Il y a plein de... Il y a plein de logiciels, aussi, que t'as même pas besoin de coder pour faire tes jeux, t'sais. C'est des trucs visuels en drag and drop, par exemple, Construct 2, Stencil, même, j'ai un de mes amis, Laszlo Bonin, qui développe un truc qui s'appelle Bolt, pour Unity, qui coûte pas si cher que ça, pis ça t'aide à pas avoir besoin de coder dans Unity, t'sais. Fait qu'un peu comme des blocs légaux, on prend des morceaux de code, on les amalgame l'un à l'autre, pis ça construit quelque chose. C'est ça. C'est sûr que ça a ses limites, mais pour tes 20 premiers jeux, là, tu vas t'en sortir. Parce que de toute façon, tu vas avoir beaucoup à apprendre sur le game design. Ça sera pas tes meilleurs, ces 20 premiers-là. Non, même tes 30, 50. Mais peut-être que tu vas trouver quelque chose que t'as l'heure, t'sais. Mais... sans doute pas. Fait que ton premier conseil, ça serait, fais-le. Ouais. Essaie-toi. Comme... Quelqu'un me le disait, pis là, je dis, ah, ben, fais des jeux, t'sais. Pis là, ah, ok, merci, merci. Là, je suis comme, non, 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 attends, attends. T'as pas compris, là. Moi, ce que je te dis, là, c'est... Là, on vient de se parler. Tantôt, tu rentres chez toi, dans le métro. Quand t'arrives chez toi, assieds-toi devant ton ordre, pis commence. Comme c'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est... Commence, pis... Commence à te builder un portfolio, t'sais. Pis commence à regarder, genre, une vue sur où est-ce que t'es rendu là, là. Parce que dans 5 mois, tu vas être capable de regarder, là, où est-ce que t'étais au début, là, pis tu vas voir tout le projet que t'as fait. Fait que c'est vraiment assieds-toi, pis essaye, pis suis l'éditorial, pis suis les étapes, pis essaye de t'immercer, t'sais. Pis joue à place de jeu, t'sais. Pis joue à place de jeu, aussi. Dès le début, aussi, là. Ouais, je pense que... Ah, je l'essaye de temps en temps, non, 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 je t'apponne. C'est vraiment... Avance dans ta connaissance, avance dans ta production. Ben, pour moi, ça a été ça, t'sais. Ça a été... Quand je pense au nombre d'heures, là, que j'ai passé sur ça, là, t'sais. Pis avant, je travaillais à titre de travailleur autonome, t'sais. Pis ça me permettait d'avoir beaucoup de flexibilité dans mon horaire pour apprendre, pis pour passer... Pour investir beaucoup de temps dans mon apprentissage, t'sais. Pis j'en ai profité pour ça, t'sais. Mais la preuve est que, là, j'ai une job dans l'industrie, t'sais. Pis ta job, à ton avis, tu l'as en raison de ton portfolio, de ta personnalité aussi, bien sûr, de comment tu t'es... C'est sûr. De comment tu t'es présentée, c'est sûr. Mais, après ma part, on t'a reçu en entrevue pour ton portfolio. Oui, complètement, t'sais. Il y a... Quand t'es game designer, le mythe, c'est qu'on a des gens qui ont des idées. Et des bonnes idées, tout ça, t'sais. Mais la vérité, c'est que non, t'sais. C'est qui qui a les idées? Ben oui, c'est les game designers, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste ça. OK. C'est pas juste ça. C'est juste un morceau de la job. C'est ça. Fait que tu peux pas arriver, t'sais, une entrevue, t'sais, je vais être game designer, pis là, ben... Ce que tu leur montres, c'est des idées, t'sais. Parce que les gens peuvent pas jouer à tes idées, t'sais. Ils peuvent jouer à tes jeux. Fait que fais des jeux. Tes idées, là, prends-les, coupez-les à moitié, pis cette moitié-là, coupez-les à moitié, pis ça va sans doute être ça, ton jeu, là, que tu vas être capable de faire mon portfolio. C'est pas juste mes meilleurs jeux. J'ai fait le choix de pas montrer mes meilleurs jeux, mais de montrer... Parce que mon angle, c'est que je suis auto-ditacte. Right? Fait que ce que j'ai montré, c'est mes jeux du début en ordre anti-chronologique, t'sais. Pis je fais exprès de montrer c'est quoi la date de ce que j'ai fait. Fait que là, ça montre que je suis capable d'apprendre, que j'ai progressé, que j'ai fait plein de trucs qui sont différents. Tu montres ton évolution, tu montres ta polyvalence. Voilà, t'sais. Tu montres ta couleur à toi, là. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui a plu aux recruteurs et aux designers dans ma team. Mais, beaucoup de trucs, quand t'essaies de trouver une job en jeu vidéo, là, t'as bien beau être le meilleur game designer du monde, c'est aussi une question de timing, une question que tu sois le bon fit pour cette équipe-là, pour ce projet-là, t'sais. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs, t'sais. Fait qu'il faut que t'essaies aussi beaucoup, t'sais. Hum, hum. Hum, Alvaro, merci. Ça a été hyper, hyper intéressant. Si les gens veulent en apprendre un peu plus sur tes projets, sur ce que tu fais, qu'est-ce que tu leur recommandes d'aller voir? Ils pourraient aller voir mon site, alvarosalvagnon.com, où ils peuvent aller sur le site de Flop, aussi. Flopmtl.ca, je pense. On va mettre les liens sur la page, oui. C'est ça. Puis, on fait des meet-ups mensuels au Gameplay Space sur Sainte-Alexandre, proche de Place des Arts. OK. Puis, c'est ouvert à tous, vous pouvez venir faire un tour, s'il vous plaît. C'est parfait. Merci, Alvaro. De rien, ça me fait plaisir. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.salto-conseil.com. www.salto-conseil.com